« Je déclare que ces trois jours ne s'achèveront pas, que tu n'as été visité par la grâce surabondante. Dans le don de Jésus, c'est ton partage. Je l'annonce, je le déclare, je le prophétise, me tenant sur la couverture spirituelle de mon Père spirituel. Je le décrète dans ta vie. Je l'annonce comme un décret. La grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, j'efface tout autre décret qui te condamnait à la misère et à la souffrance. » La grâce te propulse, la grâce te propulse, la grâce divine t'ouvre des portes, de grandes portes devant toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le don de Jésus, il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Tu es propulsé par la grâce divine. Au nom puissant de Jésus, si tu le crois, tu dois être en train de célébrer maintenant. Tu vas aller de célébration en célébration. Au nom puissant de Jésus, cela est ton partage. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons ton nom pour ta grâce qui nous localise. Dès à présent, Seigneur Dieu, nous te sommes reconnaissants, papa, parce que ce ne sont point par les œuvres, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Ô Dieu, notre Père, nous nous attendons encore à ta grâce. Alléluia. Et il y a un passage merveilleux que le Seigneur nous montre ici. Esaïe 30, verset 18. Esaïe 30, verset 18. On va afficher ce passage. Et je vais lire. Dans la version Louis II, il est écrit « Cependant l'éternel désir ». Il désire. Quelqu'un dit avec moi « désir ». Il désire. Il dit « Cependant l'éternel désir de faire nous faire grâce ». Il désire vous faire grâce. Amen. Ça dit Dieu, il veut même, il veut. Il désire vous faire grâce. Il désire nous faire grâce. Et il se lèvera pour nous faire miséricorde. Et ce qui a attiré mon attention ici de manière si agréable et merveilleuse, quand tu lis dans la version Seigneur, dans la version d'Abi, il est écrit « Cependant l'éternel attend de vous faire grâce ». Il attend. Ça dit, c'est comme s'il est positionné quelque part et il attend. Il attend de nous faire grâce. Dieu lui-même a envie de nous faire grâce. Alléluia. Amen. Et dans cette version-là, le mot « désir » ou « attend » là, c'est le verbe « shaka ». Et ce verbe-là signifie, c'est comme si en fait, ce verbe-là dit « attendre », mais « attendre en embuscade ». Est-ce que tu imagines ça, prophète intercesseur ? Le mot « attendre » ici, le verbe « attendre » ici, dans la version hébraïque, c'est « shaka » qui signifie « attendre, mais en embuscade ». Yes. Imagine un peu qu'on dise que quelqu'un est en embuscade et puis il attend. Dans un couloir quelque part. En général, c'est des malfrats qu'on a l'habitude de voir attendre en embuscade. Mais pour voir ça du côté positif, quelqu'un à qui on veut faire une surprise pour son anniversaire, on voit ça très souvent, les gens sont cachés dans le noir, ils attendent. Dès que la personne entre dans la salle, ils ont tendu ainsi une embuscade à la personne qui a son anniversaire. Et quand la personne entre dans la salle, à peine a-t-elle allumé la lumière, on crie « Joyeux anniversaire ! » Voilà, tu vois un peu ça ? C'est ce que ça dit. « Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. » Il est en train d'attendre, c'est-à-dire qu'il est caché. Tu vois, Dieu s'attend à nous faire grâce dans ces trois jours. Il s'attend à nous faire grâce. C'est pour cela le verset que le pasteur Priska a lu dans la première heure qui dit « Approchons-nous ». Si Dieu nous attend quelque part, il faut que nous localisions là où il nous attend. Et là où il nous attend, il faut que nous nous approchions avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas du trône de la justice, ce n'est pas le trône de la vengeance, c'est le trône de la grâce. Nous nous approchons du trône de la grâce parce que papa nous attend là-bas. Oh, dis à quelqu'un « Papa, t'attends là-bas pour te faire grâce. » « Papa, t'attends là-bas pour te faire grâce. » Alléluia. Alors, dans cette deuxième heure, l'orientation de la prière que nous allons prendre. Bien-aimé, commence à rassembler dans ton esprit. Si tu veux même, tu peux commencer à écrire les sujets pour lesquels tu t'attends à papa pour qu'il te fasse grâce. Tu comprends ? Est-ce pour la guérison ? Est-ce pour la restauration de ton foyer ? Cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Ici, ce n'est pas une question de mérite. Il dit « Il t'attends pour te faire grâce. » Il t'attend. Il est caché quelque part. C'est-à-dire, c'est comme s'il s'apprête à te faire une surprise. Il est en embuscade dans cette pièce-là. Et quand tu vas entrer dans le trône, dans la salle du trône de la grâce, il va crier « Je te fais grâce », comme on crier « Joyeux anniversaire ». Dieu s'attend à te faire grâce. Il s'attend à nous faire grâce pour ta délivrance, ta délivrance de la force, ta délivrance de la maladie, la délivrance du cancer. Dieu s'apprête à te faire grâce. Cela ne dépend pas des traitements qui t'ont été accordés. Cela ne dépend pas de la chimio. Cela ne dépend pas de ce que les médecins ont dit. Ici, il s'attend à te faire grâce. Toi, maintenant, est-ce que tu t'approches de ce trône avec assurance ? Il s'est caché en embuscade pour te faire grâce, pour ton enfantement, pour un mariage heureux et béni, pour une vie professionnelle épanouie. Il s'attend à te faire grâce. Alors, approchons-nous encore avec assurance. Ici, j'aimerais que tu rassembles dans ton esprit les sujets pour lesquels tu t'attends à ce que Dieu te fasse grâce. À la vérité, mon frère, ma sœur, Dieu nous a déjà fait grâce en donnant Jésus-Christ pour nous. En donnant Jésus-Christ pour nous. Tu vois ? C'est pour cela qu'il est écrit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle a été révélée. Ça, c'est titre, chapitre 2, verset 11 à 12. Il est écrit encore que, tu vois, il nous a sauvés et nous a adressés un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Là, je suis en 2 Timothée 1, 9. Il nous a sauvés et nous a adressés un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Dieu n'a pas attendu nos œuvres pour nous faire grâce. J'aimerais que tu comprennes que dans ces trois jours-là et dès ces premiers instants, si Dieu te délivre de l'endettement, si Dieu te délivre, c'est par sa grâce. Attends-toi à cette grâce. Tout comme lui, il s'attend. Il est caché en embuscade pour te révéler sa grâce. La grâce de la délivrance. La grâce de la guérison. Et dans ce premier point de prière que nous allons prendre maintenant, je vais t'inviter à prier en langue. À prier en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue, il n'est pas en train de parler à un homme. Il est en train de parler à Dieu. Allons et plaidons notre cause devant le trône de la grâce. Et si nous le faisons en langue, c'est parce que nous parlons à Dieu directement. Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un. Si tu ne parles pas encore en langue, répète constamment avec sincérité et profondeur. Seigneur, Jésus, localise-moi par ta grâce. Que ta grâce me localise. Que ta grâce me localise. Ne parle pas encore d'un domaine. Mais dis que ta grâce me localise. Qu'elle localise mon cœur. Je ne m'appuie pas sur les œuvres. Je ne m'appuie pas sur le fait que je marche dans la sanctification ou pas. Je ne m'appuie pas sur quoi que ce soit, Seigneur. C'est vrai. La Bible dit que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons pécher. D'accord ? Si tu as péché et si tu es vide dans le péché, bien-aimé, répands-toi. La grâce, justement, première, c'est qu'il te pardonne. Alléluia. Il veut te faire grâce. Alors, nous allons prier ici en langue pendant quelques minutes. Prier avec ferveur. Prier avec intensité. Parce que nous aussi, nous nous approchons. Pour dire que, Seigneur, nous approchons du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'être secouru dans tous nos besoins. C'est-à-dire, en même temps que nous nous approchons, en même temps que lui nous attend pour nous faire grâce. En même temps que nous nous approchons, Hébreu 4.16, en même temps, Esaïe 30.18 est en application. C'est-à-dire, lui, il s'attend pour nous faire grâce. Il attend de nous faire grâce. Et le vont-la voir, commençons à prier en langue. Commençons à prier en langue. Ne pense pas d'abord à un sujet particulier, s'il te plaît. Prie pour que la grâce se localise. Prie pour que tu t'approches avec assurance. Ré-cat-à-la-barras. S'approcher avec assurance, c'est t'approcher en ayant confiance que même l'autisme de ton fils peut être guéri. L'autisme, ton fils qui est dans la dépression, ta fille qui est manipulée par des esprits qui l'ont entraîné dans la drogue. Oui, tu t'approches avec assurance pour savoir qu'il n'y a rien qui lui soit impossible. Voilà, prie en langue afin que tu sois édifié toi-même. Que l'assurance vienne, que la foi vienne. Que la foi vienne, car il est écrit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élevons la voix ensemble. Je sais que tu m'y attends pour me faire grâce. Je couds même, je couds vers ton trône de grâce ce matin. Nous voulons nous approcher avec assurance, avec assurance, car il est écrit que la foi est la ferme assurance. Tu attends que nous approchions avec une ferme assurance, non point dans nos œuvres, mais dans cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et le salut est venu par Jésus-Christ. Nous approchons de toi ce matin, en ce premier jour. Nous approchons de toi, nous approchons de ton trône de grâce. Alors que nous approchons, Seigneur Saint-Esprit communique la foi. Dieu donne cette assurance à quelqu'un qui était dans le doute, qui est vacillant, qui se dit, est-ce que le Seigneur fera ? Tu as dit en Esaïe 38 que tu t'attends, tu attends le moment, tu attends le moment de nous faire grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'approche de ton trône de grâce et je viens avec assurance, je viens avec assurance. Le Saint-Esprit me donne l'assurance, ma cahier des broches, dia, les paros, ça t'a la brandé. Papa, tu t'attends, tu attends le moment de nous faire grâce. Alors nous approchons, nous approchons en cette heure encore. Nous approchons, Papa, Ré-Katabaya. Comme cette femme courait dans la présence de Dieu, dans ta présence, pour aller voir le prophète Élysée. Alors que l'enfant était mort à la maison, Seigneur, elle savait que dans ta présence, en présence de ton prophète, Seigneur Dieu de gloire, la réponse allait sortir. Alors quand on lui posait la question, elle dit, tout va bien, tout va bien. C'était une assurance qu'elle te manifestait. Et oh, Papa, nous venons devant le trône de la grâce ce matin avec l'assurance que nous confère le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu nous as donné. L'assurance que cet enfant pourra guérir et revenir à la vie. L'assurance que cet enfant sera redressé, marchera sur la bonne voie. L'assurance que ce parent malade sera guéri. L'assurance que ce fils autiste sera restauré, guéri. Au nom de Jésus, oui, l'assurance, Seigneur. Non point la foi dans la médecine. Non point la foi, Seigneur, en nous-mêmes ou dans des œuvres. Mais dans ta grâce, manifester en Jésus. Oh Seigneur, tu fais grâce et tu es rempli de compassion. Nous, Dipsaume 103.8, c'est pour cela que nous approchons avec assurance. Sachant que nous n'approchons pas du trône de jugement. Mais nous approchons du trône de la grâce. Oh Père, oh Père. Dans le nom de Jésus, par le sang précieux de la grâce. Par le sang précieux de la grâce, nous approchons. Par le sang précieux de la grâce, nous approchons. Par le sang précieux de la grâce, nous approchons. Par le sang précieux de la grâce. Sous-titrage ST' 501 Nous approchons, Seigneur, avec assurance, l'assurance que nous confère, que nous donne le Saint-Esprit, cette assurance qui est une foi ferme. Sous-titrage ST' 501 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 Abraham a vu le moment de sa visitation quand il était sous le chêne de Mamre il a vu ces trois visiteurs-là ces trois voyageurs qui passaient et il a allé vers eux pour leur dire ne passez pas loin de ma maison venez, 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 venez reprise avec la main sur les yeux déclare c'est de manière symbolique que tu poses la main sur les yeux Seigneur, ouvre mes yeux que je sache reconnaître le moment de ma visitation, ce moment là où tu m'accordes ta grâce, ce moment là où tu me dis, j'arrive vers toi, ce moment là où tu dis, voici la solution que je te montre, ce moment là où tu dis, voici la guérison qui arrive, ce moment là où tu me donnes, Seigneur, de pouvoir saisir la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement. Il y a eu le temps de la promesse et il y a eu le temps de la manifestation de la promesse. Il y a eu le temps donc de l'annonce de la grâce et il y a eu le temps de la manifestation de la grâce. Oh, que nous ne soyons point aveugles sur ce temps-là, que nous ne soyons point égarés sur la reconnaissance de ce temps, le discernement de ce temps, dans le nom puissant de Jésus. Dans ces trois jours, Seigneur, accorde-nous ta grâce de reconnaître ce que tu fais venir vers nous, le moment où toi, tu attends de nous visiter, tu nous attends de nous faire grâce, que nous ne soyons point aveugles sur cette visitation. Que nous ne soyons point à côté du moment de visitation, que nos yeux spirituels reconnaissent, que nos yeux spirituels reconnaissent, que nos oreilles spirituelles entendent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur ici connecté dans la salle Zoom, sur Facebook, sur YouTube, en train de suivre ses instants, dans ce programme de grâce sur grâce, ne manque, ne rate le temps de sa visitation. Que nos yeux soient ouverts, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, pour reconnaître, pour entendre la voix et l'orientation de l'Esprit de Dieu, qui nous fait voir la grâce, qui nous fait voir la grâce, celle que Dieu s'apprête à déverser sur nous, celle que Dieu s'apprête à faire venir à notre rencontre. Tout comme Abraham est allé à la rencontre de la grâce qui venait le visiter, nous reconnaissons la grâce, et nous avons la sagesse de savoir nous en approcher. Souvent, la grâce va se manifester comme une orientation pour dire, appelle un tel, appelle une telle, mais ô Dieu, accorde-nous la sagesse et le discernement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, «Sé-Bara-Bada-Baya-Kata, re-Baba-Baba-Ye, re-Mama-Mama-Sukata-Labrendia, li-Baba-Baba-Sé-Degé, re-Ketele-Gé-Dibus, re-Mama-Maya, re-Mama-Mama, re-Kata-Labra-Sonta-Rabadocha, li-Brakinta-Rabaye, re-Dede-O-Skin-de-Lede-Brus, re-Baba-Baba-Sé-Degé, re-Mama-Mama-Mama-Sada-Rabaya, re-Kata-Labarabaye, re-Kata-Labarabada, re-Kata-Labarabada, re-Kata-Labarayandolobos, re-Kata-Labra-Kinta-Labaya, re-Kata-Labarabadosa, re-Kata-Labayé, re-Kata-Labarabada, re-Kata-Labayé, 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 re-Kata-Labarabadosa, re-Mama-Mama-Gada, re-Kata-Labrianda, re-Basada-Baya, localise-nous, Seigneur, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. Et nous revenons sur Esaïe 30, 18. Esaïe 30, 18. Il dit, cependant l'éternel désire, l'éternel attend de vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Papa va se lever pour toi. Dans ces temps-là, dans ces trois jours, et même au-delà, il va se lever pour te faire miséricorde. Alléluia. Et ça, c'est Rouchama. Elle a obtenu miséricorde. Le mot ici pour le miséricorde, la Rouchama, Makaya Talabra. Le Seigneur va se lever pour t'accorder sa miséricorde. Alléluia. Nous allons plaider encore. Et dis, Père, que ta grâce appelle dans notre vie ton intervention divine. Ton intervention divine. Père, nous comptons sur ta grâce et sur ta miséricorde. Nous comptons sur ta grâce et sur ta miséricorde. Tu vois, ce sont deux mots qui peuvent paraître ressemblants, mais qui ont une très grande différence. Il y a une nuance. Oui, il y a la grâce et il y a la miséricorde. Alléluia. Amen. Voilà. La miséricorde, ça parle d'une intervention gracieuse, d'une intervention que Dieu t'accorde dans une situation bien donnée. Et la grâce, c'est comme le décret, c'est comme la faveur qui est décrétée pour une intervention divine. La grâce, elle est accordée comme si on disait, le président accorde une grâce présidentielle à certains prisonniers. Tu vois. Mais la miséricorde, c'est comme le pasteur Mouamé disait, c'est comme une corde qui te tend dans la misère. Tu étais dans la misère et puis on t'a tendu une corde. Et cette corde est venue te faire sortir de la misère. La grâce a pour conséquence la miséricorde, l'intervention de Dieu. Alléluia. Père, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Nous allons prier, papa, que dans ces trois jours-là, ta grâce te fasse te lever en notre faveur. Dans ce combat, dans ce challenge, dans ce défi, que ta grâce te fasse te lever en ma faveur. Au nom de Jésus, lève-toi pour nous, papa. Lève-toi et que nos ennemis soient dispersés. Lève-toi et que ta grâce nous soit tendue dans la misère. C'est ça qu'est la miséricorde. Il attend de nous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, manifester sa miséricorde. Alléluia. Lève la main droite et déclare encore avec moi. Père, je viens devant toi, devant ton trône de grâce, car c'est là que tu m'attends pour me faire grâce. Je viens au moyen du sang de Jésus-Christ, le sang de la grâce. Je n'ai aucun mérite, je n'ai aucun mérite, mais Jésus-Christ l'a et il a accompli toute chose pour moi. Seigneur, je viens devant ton trône, au moyen du sang de Jésus-Christ, afin que tu te lèves dans ma situation, que ta grâce me localise et que ton intervention ne tarde point, que ton intervention ne tarde point, que ton intervention ne tarde point, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas commencer à prier en langue encore. Alléluia. Et souhaite désirer l'intervention de Dieu à cause du sang de Jésus. Ce n'est pas à cause de tes temps de jeûne, ce n'est pas à cause de ce temps de prière même, mais à cause de sa grâce manifestée en Christ. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Maintenant, tu peux visualiser, localiser la situation pour laquelle tu t'attends à son intervention. Car il est écrit, il se lèvera pour nous manifester sa miséricorde. Est-ce la guérison ? Est-ce une intervention financière ? Est-ce une intervention familiale ? Tu t'attends au Seigneur, il se lève pour toi. Si tu ne pries pas encore en langue bien-aimée, déclare, Seigneur, localise-moi par ta grâce et ta miséricorde dans telle situation, dans telle situation. Je viens au moyen du sang de Christ, au moyen du sang de Jésus. Je m'attends à toi pour ma santé. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Ré-cat-à-la-baraba-soune-ta-ré-qué-té. Che-bra-da-sia. Lé-barakato-si-ka-parande-le-brocha. Ta parole n'a-t-elle pas déclaré ? En 2 Chroniques 30, verset 9. En effet, l'Eternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de miséricorde, est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de nous. C'est ce que ta parole a dit. Nous nous attendons à toi. Lève-toi, papa, dans cette situation de foyer compliqué. Papa, lève-toi, nous te prions dans cette situation de finances compliquées et tendues. Ré-kata-labara, sonta, ré-ba-ché-de-gé, ré-ba-so-kata, ré-ma-ma-ma-ma-ché-de-gé-de-gé, ré-kata-labara. Dans cette situation de visa bloquée, de documents administratifs égarés, papa, nous nous attendons à toi, à ta grâce, à ton intervention. Tu as dit, tu te lèveras pour nous faire misericorde. Mandele de brux, shé-de-gé-de-gé, ré-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-shé-da-ra-ba-ye, ré-ma-ma-ma-ma-so-kata-labaya, ré-bra-kata-zia, li-bra-kata-ra-ba-ye, ré-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-shanda-ra-ba-ye, ro-kata-zia-baros-ke, ré-ma-ma-ma-ma-ma-sé-de-gé, ré-ma-ma-ma-ma-ma-sunta-ra-ba-ya, ré-kalabara-ba-do-shadaba, ré-da-bra-kinta, ré-da-lo-zia-barin-tali-bara-ka-to-cha, ré-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ré-kalabara-kata-labara, ré-kalabara-ba-da-rah-ba-do-shay, ré-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ré-kalabara-ba-do-shadê-de-gé-de-gé, ré-kalay-am brando-zia, ré-baros-sekete, ré-kalab entwic au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ré-ba-ba-ba-chè-de-gé-de-gé, nous élevons la voix vers toi alors que tu as dit que tu attends le moment de nous faire grâce papa nous prions que tu te lèves pour nous faire miséricorde dans une telle situation dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Jésus ta grâce me suffit ta grâce me suffit en vérité ta grâce me suffit ta grâce me suffit elle me suffit elle me suffit elle me suffit elle me suffit ta grâce me suffit ta grâce me suffit Ta grâce me suffit Elle me suffit Elle me suffit Alléluia, oui ta grâce nous suffit et c'est ce que tu as dit à Paul, ton serviteur dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 Ta grâce me suffit Ta grâce nous a trouvé tels que nous étions sans valeur, mais pour toi nous étions perles de prix Elle nous a localisés, elle nous a fait du bien Oui Seigneur, nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance Pêcheurs, vendus au péché, nous étions et cependant une grâce inestimable nous a été faite au moyen du sang de Jésus-Christ Tu n'as pas hésité à livrer Jésus-Christ en unique pour nous Quelle grâce, quel privilège Alors Seigneur, nous croyons en réalité que ce n'est pas un enfant que tu ne veux pas nous donner Ce n'est pas un mariage béni, paisible, heureux que tu ne veux pas nous donner Ce n'est pas un travail épanouissant que tu ne veux pas nous donner Si tu n'as pas hésité à donner Jésus-Christ Que nous refuserais-tu, papa ? Si seulement nous pouvions croire suffisamment en ta grâce Et c'est ce que nous voulons faire durant ces trois jours-là Nous appuyer sur ta grâce Totalement nous abandonner à ta grâce Totalement nous fier à cette grâce Oui, ta grâce nous suffit Ta grâce nous suffit Ta grâce nous suffit Ta grâce nous suffit De Corinthiens chapitre 12, verset 9 Il a dit Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses Afin que la puissance de Christ repose sur moi Alléluia Que la grâce de Dieu repose sur nous Ici, la faiblesse, c'est le mot asténia Qui fait penser à asténie Comme une fatigue Tu comprends ? Ce n'est pas faiblesse du péché Non Il ne faut pas te méprendre La faiblesse ici, c'est le mot asténia Asténia Qui parle de fragilité Faiblesse de santé ou maladie Tu vois ? Voilà Qui parle un peu de quoi encore ? Le manque de force La grâce de Dieu s'accomplit Alors que tu as été Tu as été, tu vois, comme fragile Tu as été comme fatigué, éprouvé La grâce de Dieu vient et elle est suffisante Elle est suffisante Ce n'est plus une question Ce n'est pas une question de mérite La grâce de Dieu te secoue Elle te secoue Elle te secoue Nous allons prier Et là maintenant L'aider, le secours divin Le secours de Dieu Il dit quoi ? Il dit je me lèverai Afin de vous faire miséricorde Je me lèverai Afin de vous faire miséricorde Là, je parle toujours en Esaïe 30, 18 Je me lèverai Afin que ma miséricorde Se lève en votre faveur Alléluia Alléluia Seigneur, secoue-moi Que ta grâce nous secoue Que ta grâce nous secoue Là où nous avons manqué Là où nous sommes fatigués Je ne sais pas dans quel domaine Tu es fatigué Est-ce au niveau de ta santé Est-ce au niveau des finances Tu es éprouvé Que ta grâce La grâce de Dieu te localise Tu vois ? Dans Jean 5, 5 Quand on parle du monsieur malade Couché au bord de la piscine Depuis 38 ans Le mot qui est là-bas C'est asténea Asténea Là se trouvait un homme malade Là se trouvait un homme asténea Fragile Faible Fatigué A bout Depuis 38 ans Alors sur ce point-là Nous allons profiter pour prier Pour ceux qui ont le corps malade Ceux aussi qui ont l'âme malade Alléluia Il dit ma grâce te suffit Ma grâce te suffit Ici la grâce te suffit C'est pour dire que Tu n'as pas besoin d'autre chose Encore Il n'y a rien d'autre Qui puisse s'ajouter A la grâce Que Dieu va déployer En ta faveur Ma grâce te suffit Ma grâce te suffit Ma grâce Suffit ici C'est archéo Posséder une force inépuisable C'est-à-dire Ma grâce est une force inépuisable La grâce de Dieu Qui t'accorde Toi qui as un parent malade Toi qui as un corps Le corps fatigué en ce moment Ou qui as l'âme malade L'âme fatiguée La grâce de Dieu Te archéo C'est-à-dire Elle vient te donner Une force inépuisable Elle vient te donner D'être fort Pour te défendre Pour veiller C'est-à-dire Pour être satisfait Pas besoin d'autre chose encore Mets ta main sur ton cœur Ici Mets ta main sur le cœur Même si tu as mal Quelque part Ou bien il y a un problème De santé Si c'est quelqu'un Qui est concerné Bien-aimé Mets la main sur le cœur En pensant fortement Nous allons plaider la grâce Il dit Ma grâce Te suffit Ma grâce Elle est une force inépuisable Appuie-toi sur ma grâce Ma grâce Elle Elle n'est pas fragile Ma grâce Elle Elle n'est pas faillible Elle est infaillible Nous sommes devant ton trône de grâce Et nous venons au moyen du sang de Christ Plaider pour toutes les personnes malades Par le sang de Jésus Tu as dit à ton serviteur Paul Ma grâce te suffit Et cela a été écrit pour nous également Papa nous prions Nous prions maintenant Que toute forme de maladie Elle est une racine naturelle ou surnaturelle La maladie ne vient pas de toi La maladie ne vient pas de toi Jésus la maladie ne vient pas de toi Il n'y a point de maladie en toi Jésus nous plaidons maintenant Au nom de ta grâce Accordée et manifestée par ta croix Nous plaidons la guérison Le rétablissement total La délivrance totale Quel que soit le mal Qui a pu être diagnostiqué Ou qui peut être sournois Mesquin caché dans le corps de quelqu'un Ce matin Nous plaidons la grâce de la guérison Que ta grâce nous arque Que ta grâce soit suffisante Que ta grâce soit puissante pour restaurer Que ta grâce soit puissante pour relever de ce lit Que ta grâce soit puissante pour faire et arrêter Ces traitements intempestifs Ces médicaments Seigneur Dieu Dont quelqu'un n'arrête pas de se gaver Au point même d'être à nouveau Un autre risque pour sa santé Que ta grâce soit suffisante Plus suffisante que ces médicaments Plus suffisante que ces antidouleurs Plus suffisante que ces antidépresseurs Oh que ta grâce soit archée Au plus suffisante encore Maladie Sors de ces corps Sors au nom de Jésus Douleur Sors nous te chassons Et nous brandissons la grâce dans le sang de Christ La grâce dans le sang de Jésus Hypertension Sors de ces corps Au nom de Jésus Troubles cardiaques Sors de ces corps Ursès Sors de ces corps Dans le nom de Jésus Tu n'as pas ta place Nous brandissons contre toi Le sang de la grâce Le sang de Jésus Dépression Sors de ces corps Dans le nom puissant de Jésus Tu me sors 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 À cause du sang de la grâce Nous nous appuyons sur le sang de la grâce Il a dit Ta grâce me suffit Ma grâce te suffit Seigneur ta grâce nous suffit encore ce matin Elle nous suffit Elle est toute suffisante Bien plus suffisante que de comprimer Et apprendre de manière constante et permanente C'est plutôt ta parole vivante et permanente Qui nous guérit Elle est venue par la grâce Par la grâce Par la grâce Par la grâce Diabète Sors de ces corps Au nom puissant de Jésus Par le sang de la grâce Par le sang de la grâce Nous te condamnons Nous t'ordonnons de sortir Nous t'ordonnons de sortir Nous t'ordonnons de sortir Paralysie faciale Lâche ce visage Lâche ce bras gauche Lâche cette main Ce pied Au nom puissant de Jésus La grâce de Dieu nous suffit La grâce de Dieu est suffisante La grâce de Dieu est suffisante La grâce de Dieu produit le miracle La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ Est suffisante La grâce de Dieu est suffisante Face à la fatigue Face à la faiblesse Face à la fragilité Dans le nom de Jésus Le sang de la grâce Le sang de la grâce Nous dépouille de tout mal De toute la sénéa De toute fragilité De toute faiblesse De toute fragilité De toute fatigue Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen 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 Amen